Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous montre comment préparer en fait un travail d'équipe en mode collaboratif sur Classroom. Donc tout d'abord, moi j'ai décidé de partir de mon modèle que je veux remettre aux élèves. Et en fait, je vais commencer par me faire des copies selon le nombre d'équipes que j'ai. Donc par exemple, je commence en fait, je vais dans fichier, donc je vais aller me créer une copie, je vais dire mettons copier le menu Noël équipe 1. Donc dans une autre fenêtre, ça l'a aussi. Je vais m'en faire une autre, donc je vais faire comme si j'avais deux équipes. Donc copier le menu Noël équipe 2. Donc là, allez-y, faites-vous le nombre de copies selon le nombre d'équipes que vous avez. Ensuite de ça, vous allez aller dans Classroom et vous allez créer un devoir. Donc créer un devoir, mettons là, menu de Noël équipe 1. Donc vous allez écrire vos consignes ici. Vous allez le déterminer si vous le notez, vous allez déterminer la date limite, le terme. Et où ce que ça devient important en fait, c'est qu'ici, premièrement, vous allez aller sélectionner les élèves qui sont dans l'équipe 1. Donc mettons, moi dans mon équipe 1, j'aurai cet élève-là, cet élève-là et celui-là. Donc là, ici, ce devoir-là va être disponible seulement pour ces trois élèves-là. Et je vais aller y associer le fichier, donc qui va être dans mon Drive. Là, je vais le retrouver dans Récent puisque je viens de le créer. Donc copier le menu Noël équipe 1, c'est ça que je viens de chercher ici. Ajouter. Et là, autre chose très, très importante, ça va être ici dans les modifiés. Donc je ne veux pas que mon document soit consultable par mes élèves parce que je veux qu'ils soient capables d'aller changer des choses. Je ne veux pas non plus faire une copie par élève parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que mes trois élèves travaillent sur le même document en même temps. Donc je viens écrire modifiable par les élèves. Et là, je publie mon devoir. Moi, je vais le mettre en brouillon puisque je ne veux pas que mes élèves le voient. Comme ça ici. Et pour les autres équipes, ce que vous allez pouvoir faire, à place de refaire la même chose, vous allez pouvoir réutiliser le post. Donc vous venez ici dans Créer, Réutiliser le post. Et là, je vais aller chercher ça ici. Réutiliser. Et là, je vais aller faire quelques modifications. Donc je vais aller changer équipe 1 pour équipe 2. Et surtout, je vais aller changer le document. Donc ici, on a un petit X. Je vais aller chercher le document pour l'équipe 2, qui est juste ici. Et bien là, ici, dans les élèves, je vais aller changer. Donc dans mon équipe 2, admettons, j'ai cet élève-là, cet élève-là, cet élève-là. Donc ça, très important de changer. Et ici, donc je vais aller faire modifiable par les élèves. Et puis j'ai cet élève-là. Donc voilà, ce n'est plus blanc, c'est ce qui est une élève-là.